Près d'un siècle plus tard, deux frères ont discrètement entrepris une révolution similaire qui porte aujourd'hui ses fruits dans les vignes des collines de Mont-Blanc. La famille Amiel cultive les terres de Mont-Blanc depuis plus de 500 ans et entretient un lien étroit avec les vignes qui s'y développent. Après une formation en commerce international spécialisée dans le domaine viticole, Emery Amiel est allé explorer les vignobles étrangers avant de revenir sur les terres qui l'ont vu grandir. Avant de partir à l'étranger, je pensais qu'on n'avait pas un bon terroir. Et c'est en voyageant, c'est en voyant les paysages, en voyant les sols, en voyant les vignes que j'ai compris qu'on avait quelque chose de très bon chez nous, mais que c'était juste pas exploité. Donc notre façon de travailler, elle est énormément dans le préventif finalement. C'est là où avec mon frère, il y a cette synergie, il lui était docteur en médecine chinoise, donc c'est vraiment les mêmes préceptes, c'est renforcer le vivant tant qu'il est en bonne santé pour qu'il le reste, plutôt que de traiter les symptômes une fois qu'ils apparaissent. Donc nous, notre façon de travailler en bio et en biodynamie, on va encourager énormément la biodiversité et la vie du sol. On va laisser l'enherbement toute l'année. L'intérêt de l'enherbement, ça va être d'une part de créer une concurrence pour les racines, ça va forcer la vigne à aller un petit peu plus en profondeur et aller chercher cette fameuse notion de terroir, dont on parle beaucoup, mais qui finalement est galvaudée quand on a des vignes qui sont fertilisées et irriguées en surface. Ça ne va pas forcément donner un vin meilleur, mais en tout cas, ça va donner un vin plus original. Et c'est cette originalité qu'on va nous rechercher. À la fin du mois d'août, Emmerich et les saisonniers entament une vendange à la main, une attention essentielle pour garantir la qualité du vin à venir. Donc l'intérêt aussi de vendanger à la main, c'est de pouvoir trier, ce que ne va pas faire une vendangeuse mécanique. Là, on a une grappe qui est atteinte de pourriture, qui est vraisemblablement issue de ver de grappe. On voit là un tout petit trou dans la baie, et là, on voit la baie qui est flétrie et qui est vraiment rose. Si vous avez un doute, s'il vous plaît, montrez-moi et demandez-moi. Mais des fois, la pourriture, elle fait quelque chose d'acide, de rose, de violet. Si vous le voyez, ça, ça va par terre. Si tu as un doute, tu goûtes. Là, le raisin, il est super sucré. En fait, il s'est juste évaporé par le manque d'eau, par le soleil. Du coup, ça, c'est bon, il n'y a aucun souci. Éventuellement, tu peux couper ça. Charlie, tu voulais aller aider, s'il te plaît, à la dernière rangée ? Si la qualité du raisin cueilli est cruciale pour la future cuvée, la convivialité, le caractère humain et familial sont au cœur des valeurs de l'exploitation qu'Emerick gère avec son frère Jordan. On finit le demi-ran. Je vais t'en aller, comment la poser, non ? On avait dit que tu irais poser et grapper et presser. Éventuellement, commencer à presser au troisième, ça me va. C'est quand même fabuleux de travailler en famille. Je pense que quand ça fonctionne, il n'y a pas meilleur environnement que l'environnement familial. L'important, c'est d'exister et je pense que tous les deux, on arrive à trouver l'équilibre et surtout de se laisser l'autre à l'espace dont on a besoin pour s'épanouir. Je pense que c'est pour ça que ça fonctionne, c'est parce qu'on est justement si différents et si complémentaires. Et tandis qu'Emerick distribue les cagettes à la volée, Jordan les récupère pour les apporter au pressoir. Durant la phase des grappages, les grains de raisin sont séparés des rafles puis envoyés dans le pressoir. Le fruit délicat commence dès lors à se transformer. En produisant un vin dit « naturel », les deux frères n'ajoutent ni levure ni aucun autre additif pour contrôler le processus de vinification. Leur connaissance des cycles biochimiques qui opèrent naturellement leur permet de surveiller attentivement l'oxydation et la température du jus produit. J'ai juste utilisé un petit peu de glace carbonique à la fois dans le pressoir et dans la main, donc le conteneur qu'il y a dessous qui va réceptionner le jus au fur et à mesure que ça coule. L'idée, c'est simplement de protéger le jus contre l'oxygène. On n'a pas envie que ça s'oxyde. Si ça s'oxyde, en fait, on va avoir des mauvais arômes, on va avoir plus de couleurs. Du coup, ce n'est pas quelque chose qui va se mélanger avec le jus, c'est juste quelque chose qui va venir former une petite couverture, en fait. Le CO2 étant plus lourd que l'air, il va venir se déposer sur le jus et empêcher que ce jus soit en contact avec l'oxygène. Donc en général, dès que ça commence à couler, j'aime bien goûter le jus pour me faire une idée de ce que ça va donner par la suite. Donc là, on a un vin qui, une fois fini, fera à peu près 12,5 degrés d'alcool. C'est ce qu'on recherche à peu près pour le pétillant naturel. On a envie d'un jus qui soit suffisamment mûr pour avoir quand même de l'aromatique, du fruit, mais aussi qui conserve une belle acidité. Dans un vin pétillant, on va avoir un peu de sucre résiduel, on a des bulles, donc il faut que ce soit quelque chose d'assez festif, rafraîchissant. Nous, on aime à penser, et c'est ce que nos clients semblent nous confirmer, qu'on est dans l'idée de faire des vins naturels, mais droits, nets, et qui peuvent plaire à n'importe qui, et pas simplement à des fous de biodynamie, de vins naturels. L'idée, avant tout, c'est que le vin soit bon, qu'il soit agréable à déguster, en compagnie, avec modération, évidemment. Mais avec plaisir. On se sent humblement investis d'une mission, c'est d'essayer de convaincre les gens que c'est possible de produire comme ça, c'est possible de consommer comme ça, et qu'on s'en sortira tous mieux.